bonsoir tout le monde on va continuer toujours dans la série des révisions alors dans cette capsule alors on a déjà établi la tension au borne du condensateur ic de t qui est égal à e facteur de 1 moine exponentielle moine t sur taux on a aussi établi l'expression de la charge en fonction du temps et on a aussi établi la variation de l'intensité du courant dans le circuit lors de la charge du condensateur alors tout d'abord je vais commencer par la tension ic de t alors la courbe que vous voyez c'est la représentation graphique de cette fonction on peut déjà remarquer que la fonction u c de t est une fonction exponentielle et par son graphe c'est une fonction exponentielle croissante alors on remarque que la courbe présente deux régimes que j'ai noté 1 et 2 alors pour le régime 1 c'est on l'appelle régime transitoire qu'est ce que ça signifie le régime transitoire explique tout simplement que la charge du condensateur est progressive donc il se fait momentanément par contre le régime 2 appelé régime permanent c'est un régime à son niveau quand t tend vers l'infini la tension u c au borne du condensateur est égal à e celle du générateur on peut dire au régime permanent que le condensateur est complètement chargé alors maintenant nous allons utiliser ce graphe pour établir la constante du temps tôt que vous connaissez égale rc nous allons l'établir graphiquement soit par l'intermédiaire d'une tangente que nous allons tracer à l'instant t est égal à 0 ou bien quand on ne vous donne pas la tangente on peut calculer trop algébriquement et utiliser bien sûr le graphe c'est ce que nous allons voir tout de suite alors comme question que je vous ai dit on peut vous demander de déterminer graphiquement la valeur d'auto la constante du temps alors on vous donne une tangente alors ou bien par le moyen de la tangente c'est à dire en trace la tangente l'instant t est égal à 0 alors comme vous pouvez le remarquer cette tangente coupe l'axe horizontal donc y égal à e ou bien uc égal à e donc l'axe horizontal alors cette tangente et coupe cet axe en ce point là qu'on appelle par exemple le point m par la suite on fait la projection de m sur l'axe des temps là où il coupe l'axe des temps c'est la valeur d'auto égale rc donc vous êtes censé vraiment connaître c'est très facile alors maintenant nous allons établir ton algébriquement à partir de cette expression là alors on va calculer uc de t à l'instant t est égal à taux alors on sait déjà l'expression de uc de t est égal à e facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux l'instant t est égal à taux on remplace t par taux on va trouver que uc à l'instant taux est égal à e facteur de 1 moins exponentielle moins 1 alors après calcul de cette expression on va trouver 0,63 x e alors cette expression nous permet de déterminer taux comme je vous ai dit à condition on n'a pas la tangente donc ils vous ont donné seulement que le graphe sans tangente alors si on vous donne le graphe sans tangente vous êtes bien sûr censé utiliser cette méthode alors pour cela on va chercher la valeur sur l'axe des tensions qui correspond à 0,63 e alors bien évidemment il va être ici 0,63 e alors par la suite on fait la projection sur le graphe et on trouve taux donc c'est la deuxième méthode de trouver taux alors on peut vous demander comme question supplémentaire à quel instant le condensateur est chargé c'est à dire à quel instant on atteint le régime permanent alors on atteint le régime permanent à cet instant là qui correspond à 5 taux donc c'est très important on a déterminé taux il suffit de multiplier par 5 pour trouver l'instant on atteint le régime permanent alors qu'est-ce qu'on peut déduire aussi comme conclusion que représente la valeur 0,63 e à cet instant taux c'est à dire à l'instant t est égal à taux pratiquement on arrive à 63% de charge du condensateur du condensateur du condensateur et le condensateur sera sera totalement chargé à l'instant t est égal 5 taux ce sont vraiment les questions les plus importantes pour le dipôle rc alors maintenant on va on a tracé la courbe qui correspond à la variation de la charge en fonction du temps alors que vous pouvez le voir q de t est égal à c multiplié par uc de t donc c'est pratiquement la même courbe que celle de uc de t notez seulement que la charge est atteinte au régime permanent quand q est égal à c e et comme vous voyez de même pour cette courbe on a un régime transitoire transitoire ce qui explique que la charge du condensateur s'effectue d'une manière progressive on a un régime permanent atteint quand t est envers l'infini la charge égale c e on peut déterminer de même de la même manière la constante du temps taux soit par le tracé de la tangente comme on a fait pour uc de t ou bien on peut calculer un instant t est égal à taux pour trouver une valeur égale à c e multiplié par 0 63 pour trouver taux donc mes chers élèves faites très attention ce sont des calculs très fréquents donc ça se répète il n'y a pas vraiment aucune raison que vous affolez pour rien ce sont que des applications vous les faites vous les révisez et par la suite vous faites les applications numériques on peut se demander aussi quand est-ce la charge du condensateur est atteinte bien sûr à l'instant t égale 5 taux et bien sûr à l'instant taux donc la charge du condensateur atteint 63% alors maintenant nous allons tracer la courbe qui représente la variation de l'intensité du courant lors de la charge du condensateur alors maintenant on va tracer le graphe qui correspond à l'intensité du courant i de t est égale à e sur r exponentielle moins t sur taux donc c'est le graphe que vous avez devant vous alors on peut tout simplement voir que la variation de i de t en fonction du temps suit une fonction exponentielle décroissante alors qu'est-ce qu'on peut déduire comme id concernant ce graphe bien sûr on peut déterminer taux on trace la tangente à l'instant la tangente à l'instant t est égale à 0 alors cette tangente va couper l'axe des temps en un point qui est tout simplement taux alors je crois qu'on a abordé grosso modo l'ensemble des questions importantes bien sûr qui abordent le dipôle RC alors je vais me contenter dans cette capsule de ces informations et la capsule prochaine nous allons faire la même analyse pour le dipôle RC merci pour votre attention ne partez pas loin à bientôt à bientôt